Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui devant un si bel item, le coffret dresseur d'élite épais et bouclier 11 origines perdues. Il est juste magnifique. Aux couleurs et à l'effigie de Giratina, un des Pokémon de cette extension. Il y a la full art alternative à aller chercher pour ce Pokémon. On a déjà eu deux fois sa V-Star Gold. Donc là, on est bien servi. Pourquoi pas aller chercher une petite full art classique ou full art alternative de ce Pokémon. Ce sont les cartes de l'extension avec la Pterra alternative, bien évidemment. En tout cas, on va découvrir tout ce qu'il y a dans ce coffret. Franchement, de très belles couleurs, rouge et noir comme ça. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, comme d'habitude. La liste ici aussi. On ne traîne pas plus. On ouvre notre coffret. Et on va voir ce qu'on a à l'intérieur. On ouvre à chaque fois tous les items de chaque extension. Et le coffret dresseur d'élite, c'est un passage obligatoire, bien évidemment. Il contient tout ce qu'il faut à l'intérieur. Déjà, le guide de jeu avec quelques façons de construire des decks avec les cartes qui sont présentes dans cette extension. Et puis, vous avez toute la liste de cartes. Et regardez ça. On va aller voir les cartes qu'il faut aller chercher. On est bien dans les Full Art. Du Berserkat alternative, du Pterra alternative. Motisma aussi. Le Giratina, que ce soit en Full Art ou en Full Art alternative. Il y a vraiment de très jolies cartes. On doit essayer d'aller les chercher. Notre coffret. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Toujours ce bout de carton. Et dedans, les Wii Boosters. Ça, on les met de côté. C'est pour notre ouverture. La carte à code du coffret dresseur d'élite. C'est pour vous. C'est cadeau. Toujours un lot d'énergie. Des séparateurs de decks. Avec deux illustrations différentes. Petite préférence toujours avec la couleur rouge ici. Alors, les sleeves. Là, vraiment aux couleurs de notre ETB. Elles sont magnifiques aussi. On a marqueur de dégâts. Marqueur de statut comme d'habitude. Et un insigne V-Star. Ça, on commence à avoir une collection complète. Et puis, quand on ferme notre boîte. On a une belle box de rangement. Magnifique. Épée et bouclier origine perdue. Très, très chouette extension. En tout cas, je ne m'en lasse pas d'ouvrir des boosters. Et bien là, on en a justement huit à ouvrir. Et j'espère qu'on va aller chercher de très jolies cartes. Tous ensemble. Allez. C'est le premier booster. C'est l'échauffement. On va voir si on peut aller chercher une trainer galerie. Blitzy. Liputu. Sepiatope. Rongourmand. Hexadron. Un insigne V-Star. Tritosaure. Chimera. Spectrum. C'est un Fantominus en commune reverse. Et puis, un Mimiki en rare. Beaucoup de Pokémon Psy pour commencer cette ouverture. Le booster garde-voix radieux. Le troisième et dernier radieux qu'il me manque dans cette extension. Je ne dis pas non si on va le chercher aussi, bien évidemment. Allez. On avait déjà un code un peu plus intéressant. Petitard. Mystherbe. Caninos de Izui. Excellang. Limagma. Énergie Combat. Armulis. Matchhopper. Graham. C'est un haut massacre en rare reverse. Très mal coupé. Le bord haut par rapport au bord bas, c'est quelque chose. Et derrière, on a un Arcanin de Izui holographique. Très très bien. C'est une holo que je n'avais pas. Donc, une rare, une holo. On monte tout doucement en rareté. Ça veut dire qu'on va aller chercher des cartes encore plus intéressantes dans la suite de cette ouverture. Là, on est sur un booster Amo Vénus. Et on a Quanton. Zorua de Izui. Opermine. Mucuscule. Archéomir. Énergie Feu. Colimucus. Toujours de Izui. Armand. J'ai spoilé. On a une trainer galerie. Ortide. Et une trainer galerie de Pikachu. Elle est magnifique, celle-là. Ça, c'est une des trainer galeries de cette extension. Pour ma part, je l'ai déjà. On l'avait chopé dans notre deuxième display. Display qui était bugué. Soit dit en passant. J'espère que vous avez vu cette ouverture. Et Demeteros en rare. Très très bien. Une trainer galerie. Voilà. On commence tout doucement à monter en rareté. Je vous l'avais dit. Et il reste 5 boosters. Après celui-ci, on sera seulement à la moitié de l'ouverture. Allez, c'est un deuxième booster garde-voir. Ça veut dire qu'on a passé notre ami Zoroark. Petitard, score plan, mucuscule, misdibule, limagma, énergie psy, pompe à dégâts, hypocéan, sévipère, un raflésia, hollow reverse pour celle-ci. Et derrière, un branette en rare. Simple carte pour ce quatrième booster. On passe donc à la deuxième moitié de l'ETB. Ça passe très vite. C'est toujours ça qui est ennuyant avec les ouvertures. On veut toujours savoir ce qu'il y a après. Donc, on les ouvre vite. Écaillon, Zorua, Paras, Sepiatope, Bargantua de Izui, énergie, métal, Smarseus, Charmina, les détrousseurs. Alors, derrière, un Roselia en commune reverse. Et derrière, on a une petite V de roue carnage. Aïe, aïe, aïe. Très belle V. Ce n'est pas ça qui m'ennuie. C'est le fait que je l'ai déjà. Et je l'avais même eu en double. Donc, c'est une triple pour celle-là. Mais bon, petite V pour notre quota d'ETB. Très, très bien. Il faut encore monter en rareté. Là, les V, ce n'est pas suffisant. Nous, on veut encore plus haut. Et là, c'est enfin un booster Zoroark. Après, il nous restera Giratina. Et encore garde-voire. Liputu, Makuita, Misterble, Love Disque, Hexadron, énergie Eau qui s'échappe. Mélancolux, Capidextre, Coléodome, un Machopper peu comme une reverse et au massacre en rare. On l'a déjà eu en reverse ici. Il se montre assez souvent. Allez, booster Giratina. Est-ce que ça peut être un bon signe ? Tout du moins pour la carte reverse, vu le code. Allez, Sancoquille, Hopermine, Porygon, Quantum, Larvadar, énergie sombre, Dodoala, Kesshauti, Ariyama, un Relicante. Peu comme une reverse aussi et Guerriland en rare. Assez léger pour l'instant, mais il reste un dernier booster. Donc, on n'a pas dit notre dernier mot. Tout peut se jouer ici. Déjà, Hop, un code noir. C'est bon signe. On va voir si on peut finir en beauté. Je l'espère en tout cas. Allez, Écaillon, Zorua, Paras, Sepiatope, Bargantua de Izui, le deuxième Insigne Vestar de cette ouverture, Relicante, Aspirateur perdu, Blindalice. On a un Petitard en commune reverse et derrière, on est sur une Vestar. C'est très bien. On monte quelque peu en rareté. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir en Vestar ? Un Muplodocus de Izui Vestar. Très très bien. Un aussi des Pokémon de cette extension. J'avais eu cette carte en Rainbow, en Arc-en-Ciel. Le Vestar aussi. Très très bien. Je pense que je l'avais déjà aussi en Vestar classique. Donc, c'est une double, malheureusement. On est beaucoup dans les doubles. À part le Arcanin holographique. Je pense que, qui est la seule carte que je n'avais pas. Le reste reste des doubles. Donc, Arcanin, une petite holo. On a un peu de toutes les raretés. Parce qu'on a aussi une carte V avec ce Roucarnage. Une Vestar de Muplodocus de Izui. Très très belle carte. Et puis, quand même, pour moi, la carte de cette ouverture. La Trainer Galerie Pikachu, avec la dresseuse qu'on peut incarner dans Pokémon Légende Arceus. C'est la plus belle carte de cette ouverture. 4 hits en Wii Booster. Quand on est sur du 50%, on est très satisfait. J'aurais bien évidemment aimé des cartes un peu plus rares. Les Full Art sont toujours absentes. Mais, on va continuer dans les ouvertures Origines Perdues. Il y a bien évidemment le Stade, Stratégie et Combat. Et puis, des coffrets qui contiendront des Boosters. D'autres items qu'on pourra réouvrir, comme des Tri-Packs en masse ou autres. On verra bien ce qui peut être fait. En attendant, on se retrouve très bientôt pour d'autres ouvertures. Des bisous à tous. Portez-vous bien. Et surtout, amusez-vous.